Le goût congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies moi, ça y va tâcher de nous donner les... Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Critique Info, premier numéro, mercredi. L'heure est grave. Quand je dis que l'heure est grave, c'est parce que la nation, la République, le pays, l'avenir, notre survie, toutes ces choses que je viens de citer sont menacées. Menacées par un groupe d'individus qui pensent que la République doit vivre selon leurs humeurs. Quand eux décident que tout se passe bien, alors tout doit bien se passer. Et quand eux décident que tout doit mal se passer, effectivement, tout doit mal se passer. Et voilà, une génération dit non. Parce que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, aujourd'hui, mes émissions ne vont tourner que sur deux choses. La première va consister à vous parler des manœuvres incendiaires, odieuses, crapuleuses, qui se trouvent être ce qui se passe aujourd'hui entre l'UNC et le FCC. Je vous en parle parce que je suis informé et nous avons été informés de choses qui se passent dans certains hôpitaux de la place. L'heure n'est pas venue pour vous citer encore le nom de ces hôpitaux-là. Mais il se trouve aujourd'hui, certains médecins, pas tous, certains médecins, cesseraient d'arroger le droit de faire de faux rapports médicaux pour soustraire certains inculpés, certains Congolais qui ont été cités dans les sales affaires, pour dire qu'ils sont malades et qu'ils partent comme ça au niveau de ces hôpitaux-là et qu'à partir de là, c'est des signes, un projet de soit les faire fuir ou alors tout simplement de les garder en liberté à jamais. Nous disons non à ces complots honteux et ridicules. Le FCC cache sa sointe à tous les étages. Et puis Africa News, Pascal Moukouna, jugé immoral. C'est Africa News. La République, état d'urgence pour 15 jours supplémentaires COVID-19. Il y a eu l'impression qu'il y a eu l'impression qu'il y a eu la liberté provisoire pour qu'il y ait une prison, n'est-ce pas ? Il y a eu l'impression qu'il y a eu l'impression qu'il y ait une prison pour qu'il y ait un Covid-19. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous invite à un refus total. Il y a eu l'impression qu'il y ait une prison. Nous disons maintenant que ça ne peut pas être possible que dans un pays, il y ait deux poids, deux mesures. Je ne suis pas ici en train de réfléchir et de m'expliquer comment s'est fait-il que l'élo va désengorger prison Yamakala. Où va désengorger ma prison ? Je dois rappeler aux Congolais que nous n'avons pas que deux prisons au Congo. Il y en a beaucoup. Si nous avons à l'époque 11 provinces, on avait donc 11 prisons. Il y a la province. Il y a des districts, il n'y a pas de prison. Alors, dites-moi un peu, comment les gens peuvent continuer à réfléchir en militant au lieu de réfléchir en homme d'État ? Il y a des prisonniers, c'est-à-dire les prisonniers, c'est-à-dire les prisonniers et les prisonniers. Différents rapport àť si elles qu'elles sont tenues. pourquoi vouloir libérer les prisonniers entre guillemets parce que vous laissez les autres ça c'est déjà dans la forme il y a un problème deuxième chose place où il y a le corona et il y a un pacte dans l'Italie il y a des engorgés et des prisonniers dans la France il y a des engorgés et des prisonniers dans les Etats-Unis il y a des engorgés et des prisonniers dans la Chine il y a des engorgés et des prisonniers et il y a des engorgés et des prisonniers il y a des engorgés et des prisonniers il y a des engorgés pourquoi nous sommes obligés de prouver à la face du monde qu'on est vraiment un peuple ridicule pourquoi nous sommes obligés de montrer à la face du monde que nous sommes une classe politique je ne sais pas si comment on est qualifié comment on peut imaginer qu'on va désengorger les prisons parce qu'il y a une épidémie est-ce que c'est sérieux vraiment ? vous ne maîtrisez pas l'épidémie à pays et vous allez prétendre maîtriser l'épidémie dans la prison il y a des prétextes et il y a des prétextes et il y a des prétextes et il y a des gens qui sont dans les cas qui sont dans les cas qui sont dans les cas ce qui est dans la logique du gouvernement c'est une honte si vous avez des gens qui sont dans les cas tout ça c'est parce que quand il y a deux ou trois personnes à prison alors qu'il y a des gens qui sont dans les cas quand il y a des gens lorsqu'il y a des possibilités qu'il y a des gens il y a des gens il y a des gens mais en réalité il y a des gens qui sont visés tous les projets d'amnistie qui sont dans les deux ou trois personnes mais pour le faire vous êtes allés sortir où est-ce que dans le monde on a même l'Europe ou l'Occident mais ils vont s'étonner de vous ils vont se moquer de vous ils vont se moquer de vous pour quelles raisons ? quelle est la raison fondamentale ? on a un exemple réponse à l'objet c'est qu'il y a des cas quelques cas qui ont eu des épidémies et qui ont eu des bon, quel est le lien que vous faites parce qu'ils ont des dollars on peut encore comprendre qu'est-ce que les gens viennent faire qu'est-ce qu'ils viennent faire là-bas ? quand vous avez des coups quand vous avez des coups quand vous avez des coups contre Mboka rassurez-vous d'une chose soit que tout le monde a l'alipé au salaire mais Siko a commis impossible si vous avez la vitale caméra dans la prison pour pécher de liberté provisoire ok, on va bien Siko a dit qu'à peine alors si vous avez des coups l'État alors donc a dit qu'à peine elle était à l'État qui était à la congolette je ne l'ai pas mérité cette affaire de l'assassinat de Laurent Désir Kabir tout le monde connaît maintenant que c'est de la blague tout le monde a vu tout le monde a eu qui qui est comme une blague il a dit qu'à peine il a dit qu'à peine il a dit qu'à monsieur l'État pour les empêcher de donner la vraie version mais il est temps de réouvrir le procès ce qui est réellement vous aiment gâter ce qui est parce que vérité n'est pas gâter vérité pas pour les gâter s'ils ont été inculpés dans ma camboine coupables dans ma camboine même ceux qui sont 20 fois ils seront toujours coupables mais pourquoi vous le refusez vous leur refusez la possibilité de les écouter ce n'est pas possible on ne peut pas mettre les gens au niouf et ne pas vouloir les entendre ce n'est pas du tout sérieux les gens vont dire non mais Christian tu ne vas pas comparer quand même Eddy Capen est condamné alors que lui il est inculpé oui inculpé est condamné à partir de quel moment à partir de quel moment un détenu profite d'une grâce il y a un président de la République à partir de quel moment dites-moi c'est quoi le lien expliquez-moi dans quel pays vous avez vu un gouvernement un conseil des ministres qui statue sur désengorger les prisons dites-moi où avez-vous entendu une chose pareille dites-moi parce que vous voulez garder la logique quand ça vous plaît et vous ne voulez pas que les gens gardent la logique sortent de la logique quand ça vous plaît non on va jouer n'a pas arme nous allons jouer avec si vous amenez la diversion on va aller dans la diversion vous amenez la théorie des chocs on ira dans la théorie des chocs on va utiliser les armes que vous allez mettre en notre possession parce que ce n'est pas normal ce n'est pas normal pourquoi voulez-vous retirer monsieur Baramos ce qui est monsieur Baramos ce monsieur Baramos pourquoi voulez-vous voulez-vous le soustraire pourquoi ça ne regarde que la première version il y a conseil des ministres et le paragraphe qui a fait ça qui a désengorger la prison et non le nom de Vital Kameri à partir de quel moment le nom de Vital Kameri figure la paragraphe à partir de quand et qui a fait ça qui a inscrit ce paragraphe-là qui a modifié la monture parce que il y a modifié la monture et il y a usage de faux il y a usage de faux je demande donc ici au premier ministre d'instruire le procureur près de la cassation il y a de saisir le dossier ce que nous voulons je redemande à monsieur Ulunga et de quel droit on peut modifier un conseil des ministres si ce n'est pas l'animus si ce n'est pas l'intention de nuire le gens devraient avoir honte quand même n'est que nulle part au monde le conseil des ministres peut se réunir pour déclarer pour déclarer sur libération pour liberté pour provision sur liberté conditionnelle ce n'est pas le travail d'un conseil des ministres ce n'est pas le travail d'un conseil des ministres Moutoua avec la proposition Wana l'auteur de la proposition je demande au procureur général près de la cassation de se saisir de ce dossier c'est une flagrance cher magistrat vous qui m'entendez vous me lisez maintenant je vous demande patriotiquement de respecter la constitution et la constitution dans son article 28 vous donne la possibilité de refuser tout ordre manifestement illégal je veux le lire le magistrat vous devez savoir que le ministre de la justice n'a aucun droit aucune injonction Europe Sabino sur une procédure judiciaire le ministre de la justice dans notre législation ce n'est pas le premier procureur non le ministre de la justice n'est pas le premier procureur et dans un pays sérieux dans notre république à nous le parquet près la cour de cassation peut interpeller le vice premier ministre de la justice mais qui vous rappelez si j'étais le procureur d'aujourd'hui j'allais voir le vice premier ministre à mon bureau si j'étais le procureur général j'allais voir qu'on s'expliquait on ne peut pas comprendre le conseil de ministre n'a pas le pouvoir 4 articles je vais vous lire 4 articles je commence par l'article 28 il y a un article pour comprendre que le FCC c'est la blague est commis moi donc ça dit que nous sommes devant une crise persistante qui s'annonce je ne peux pas comprendre le parquet invite quelqu'un et le ministre le vice premier ministre ministre de la justice sont toi quand même le courage n'a le droit de vouloir soustraire la personne qui a été invitée plus d'une fois la justice je ne peux pas comprendre que tout le monde il y a une justice à l'ongou dans un hôpital où il y a place il y a faux rapports médicaux pour qu'il y a qui a été un hôpital qui a été le mécanisme tout ce projet est bien que il y a le convoi tout mais il y a un hôpital qui a été financier il y a un camp politique qui a été qui a été financier Alors aujourd'hui, on ne peut pas battre la banque Et la seule manière pour nous battre la banque On va dans les banques, on va consacrer Et on va désengorger la prison Si on désengorger la prison, on va voir les gens qui sont coupés dans la prison Si on a une équipe et un riposte On va dans la prison Si on a dit qu'on a dit qu'il n'y a pas Si on a dans les banques, on va dans la prison Parce qu'on a dans la prison On a dans le droit de l'hôpital On a dans la prison Et puis on a dit non On a dans la prison Parce qu'on a dit qu'il n'y a pas fait mineur Il n'y a pas condamné pour être mineur Mais Caméra est condamnée Pourquoi il n'y a pas condamné ? Il n'est même pas condamné ? A quelques jours, il y a une audience Vous voulez lui accorder une liberté provisoire Pourquoi ? Pourquoi ? En quoi est-ce que M. Vital Caméra est plus important que DJ Abdull ? Pour DJ Abdull, il n'y a pas de prison En quoi est-ce que M. Vital Caméra Il a dit qu'il n'y a pas de boulot Il n'y a pas de boulot Il n'y a pas de boulot Il n'y a pas de prison Pourquoi n'est-ce pas d'occasion ? Si tu n'es pas au cas de Makal Makal a combien de cas de Covid-19 ? Combien de cas de Makal ? Combien de cas signalés à Makal ? Ndolo, quand vous avez un problème ? Vous ne pensez pas qu'on va vousacer uniquement à Ndolo ? Ah, il a pu, refaire, refaire, c'est-tu sans que t'avais faim? Il est aussi une mine de plus. Elle a faim faim. Je vais voir son transmettant wifi. Tu vois que l'on fasse juste en train? Si vous avez lourdé, et nous vous avons à l'oeil, peuple congolais, il y a qui veut libérer Vital Kamery, et qui est de la pandémie, qui est un homme qui est de Maroc, qui est un homme qui est de la pandémie, et qui soit dans l'Editapène, et dont les Monsieur les États, il y a 7 mois aujourd'hui il y a 7 mois tu as joué j'ai présenté devant chambre de conseil tu as pris la détention tu es un modèle tu es un collaborateur tu es un collaborateur tu es un mec tu es un nom alors pourquoi tu as profité parce que l'on a profité ou alors c'est qu'on va voir ce que ça va donner sortez tous les détenus je n'en ai pas entendu la justice de l'Etat il et enfin, les pauvres se font ils comme wandernt quand ils sont partout est le错 alors qui se fait des motions c'est une présumption qui pèse ma vraiecrase, laissezler la justice la détournement dans sa concussion Bon, dites-moi un peu, je ne comprends rien Quand on a eu une possibilité Il y a eu une prison Quand on a eu une prison Il faut remplir Ma condition Ça veut dire, il y a une conduite, il y a bien à prison A ça, il y a deux tiers, il y a peine, il y a une à prison Il faut bénéficier Ok, il faut purger Peine, il y a une bande C'est comme ça qu'on fait C'est-à-dire des gens qui ont été condamnés Il fallait ça dix ans Ça a déjà six ans, la prison A bundaté, aïméno-konté kouna Avant la conduite à bien Donc il y a un minuto en principe Il dit qu'à peine il y a une bande Parce que ça a déjà plus de la moitié A peine Il n'a quitté kouna, tu n'as quitté kouna, tu n'as quitté à bêti Tu n'as quitté à commis le message de l'Ibanda Mais tu n'as pas été détenu Tu n'as pas été déclaré de la déclaration politique En cas de la prison Est-ce que vous imaginez que c'est un modèle Vous avez eu un tuit en fait Qui a déjà vu un tuit Tuit, mon qui a dit képène Tu n'as pas été tuit en fait Vous avez eu un tuit en fait Sa femme se me fait à Laurent Dzerkabil On a eu un tuit en fait Franck Dion a été sous la prison Êtes-vous-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-t-un ? Monsieur le bâtonnier est un bébé Et c'est votre tuit en fait La femme de Kôbelé a été sous la prison Êtes-vous-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu ? à partir de quel moment il est en prison avec des tenues tout le jour il est en train de se libérer mais il est en train de se conduire convenablement il est en train de se délaire dans la prison il est en train de se délaire il est en train d'injustice il est en train de se délaire moi je continue à persister je n'ai rien contre monsieur Vital Kamere pour qui j'ai beaucoup de respect d'ailleurs et beaucoup d'estime je ne voudrais pas que droit à défense à monsieur Vital Kamere je démontre que monsieur Vital Kamere soit jugé comme tout citoyen je n'ai pas l'avantage que je n'ai jamais reconnu pour la prison mais c'est un favoritisme ce n'est pas normal ce n'est pas normal je vais lire la loi il n'y a pas de la constitution parce qu'il ne faut pas comprendre les pays il n'y a pas de la constitution tout ça non non parmi nous il y a des gens qui sont quand même qui savent ce qu'ils font article 28 il n'y a pas de magistrats cher magistrat cher juge cher policier cher civil voici ce que dit la loi je lis au nom de tous les martyrs de la république je lis au nom de tous les morts et je lis au nom de tous ceux qui ont péri pour la vérité et pour la justice j'ai lu au nom du soleil qui brille tous les matins et de la lune qui est témoin de nos souffrances et de nos malheurs je vais lire la constitution nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal ça veut dire procureur ce qui est premier ministre a s'engibinobo libéré moto bon il sait qu'article 28 de l'hobby nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal cher médecin ce qui m'a dit nul n'est tenu nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal tout individu tout agent de l'état est délié du devoir du devoir de désobéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits de l'homme des libertés publiques et de bonnes mœurs la preuve de l'illégalité manifeste de l'ordre incombe à la personne qui refuse de l'exécuter voilà mais il s'engibinobo libéré non il ne m'a pas brouillé Christian magistrat par exemple tel je veux que tu puisses libérer telle personne dis lui non monsieur le premier ministre monsieur le ministre monsieur le président tout le respect que j'ai pour vous mais cet ordre est manifestement illégal et en vertu de l'article 28 qui me demande de prouver l'illégalité de votre ordre je vous présente votre acte et la constitution c'est l'illégalité et je ne le fais pas et de ce fait Naza délié en réalité Naza obligé de la désobéissance un pays où les barbares dirigent le peuple doit être désobéissant mes frères dans un pays où les incultes vous dirigent le peuple se doit être désobéissant ici j'appelle à la désobéissance n'abato niyo son bazo mona kéba ordre au bazo pe sabango est là manifestement illégal ça veut dire simplement que le contrepoids de l'illégalité c'est la désobéissance vous ne respectez pas la loi on ne respecte pas vos ordres point barre et c'est comme ça qu'on fonctionne dans un pays ce n'est pas normal tout simplement ce n'est pas normal ce n'est pas normal un article 28 c'est un article que tout le monde connait l'article 62 nul n'est censé ignorer la loi toute personne est tenue de respecter la constitution et de se conformer aux lois de la république cher ministre de la justice j'ai beaucoup de respect beaucoup de considération pour ceux que vous êtes et pour la fonction que vous occupez alors s'il vous plaît prouvez-nous que nous n'avons pas tort et vous le savez au fond de vous que ce n'est pas dans un conseil des ministres qu'on décide d'accorder la liberté pour Vizzoa vous le savez très bien monsieur le premier ministre et vous savez très bien qu'une décision du gouvernement ce doit être impersonnel impersonnel, excusez ce doit être impersonnel on ne peut pas citer les noms des individus dans un conseil des ministres sauf s'il faut les traquer où il faut les remettre dans leurs droits mais on ne peut pas dans un conseil des ministres citer les noms des gens et on nous dit que dans le conseil des ministres la première version est d'un côté donc monsieur Iloukamba vous avez été tourné on vous a roulé alors reprenez-vous demandez au procureur général prêt à la cassation à se saisir de ce dossier parce qu'il me semble qu'il y a d'informations dans un moment même il n'y a plus haut niveau il n'y a pas d'étonner il n'y a pas d'une dernière monture souvenez-vous mesdames et messieurs quand il y a un Congo le président en train de lire un document il lit le texte il n'y a pas alors il va changer le texte et il a tendu il a tendu il a tendu il a tendu il s'est rendu compte qu'un il s'est mis en bouchon dans ce qui est de l'autre côté a sauté vous vous rappelez non ? devant les ambassadeurs à sauter texte avant il y a un truc vous ne growth il n'y a pas il y a un truc c'est parti et quand ils veulent ce qu'ils�도著rent ils ont ils ont modifié selon les informations que nous avons ils ont modifié vous vous dites vous pensez que ça va passer comme ça les Congolais nous disent non nous disons non non à la liberté provisoire, il y a l'individu qui manque. Non. Non à la liberté provisoire de certains individus. Non. Nous voulons la liberté provisoire pour tout le monde, ok. Pour tout le monde, alors on est d'accord. Si vous libérez tout le monde, on est bien d'accord. Mais si vous libérez les uns et vous laissez les autres, on n'est pas d'accord. Ce qui est possible, c'est qu'il y a Kinshasa, c'est qu'il y a Maca, là, surtout. Parce qu'il y a Maca, la Covid, et ça, là, nous, c'est qu'il y a Maca, c'est qu'il y a toutes les provinces. Sinon, on n'a pas d'accord. car on n'a pas d'accord avec le débat, mais on n'a pas d'accord avec le débat. Je dis que c'est qu'il y a un débat qui a bien avantagé. C'est parce qu'il y a un débat qui a bien avantagé. Il y a un article 149. Il y a un article 149. Il y a un article 149. Il y a un débat qui a bien été. Article 149, il y a un débat qui a bien été. C'est parce que c'est modifié, en 2011. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif, et du pouvoir exécutif. Il est dévolu aux cours de tribunaux qui sont la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d'Etat, autres cours militaires, ainsi que les cours de tribunaux civils et autres cours, pardon, civils et militaires. La justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple. Les arrêts du jugement, ainsi que les ordonnances de tribunaux sont exécutés au nom du président de la République. Et puis après, on ne dit pas grand-chose. Mais ici, les caractères principales, c'est la justice, le pouvoir judiciaire est indépendant. C'est en vertu de ce qu'on appelle la séparation de pouvoir. La séparation de pouvoir. Montesquieu, John Locke, Max Weber, Jean-Jacques Rousseau et tous les autres penseurs ont pu expliquer à chacun son tour, n'a pas mot, n'a pas phrase n'ayez, la théorie de la séparation de pouvoir. On ne peut pas confondre les trois fonctions traditionnelles de Montesquieu, sa pyramide, on ne peut pas confondre ça. Nous avons le pouvoir législatif. Nous avons le pouvoir député, le sénateur. Nous avons le pouvoir exécutif. Nous avons le pouvoir gouvernement, le ministre, ainsi de suite. Nous avons le président, le colonel. Nous avons le pouvoir judiciaire. Nous avons le pouvoir et nous avons le procureur. nous avons le pouvoir et nous avons le pouvoir et nous avons le pouvoir. Ça veut dire que nous avons le pouvoir et nous avons le pouvoir. Le législatif ne fait pas le travail du judiciaire. Le judiciaire ne fait pas le travail de l'exécutif. Le législatif pense la loi, l'exécutif est à exécuter le projet, le plan, le judiciaire est contrôlé et nous avons l'exécutif. Ce qui est appliqué et nous avons l'exécutif. Bon, nous avons l'exécutif. Comment se fait-il que, au nom de quoi, le pouvoir judiciaire nous a vendu pour accorder la liberté provisoire où il a reconnu le pouvoir judiciaire ? Le pouvoir exécutif. Nous avons l'exécutif et réfléchi sur le pouvoir judiciaire. Il n'y a pas de violation de la constitution. Il n'y a pas de violation de la constitution. Si quand le législateur, le Sénat, l'Assemblée nationale, il ne fallait pas interpeller Bango. Le député ne fallait pas interpeller. Je ne dis pas que le député qui a été mis en TV. Bango ne fallait pas interpeller le ministre de la Justice pour lui dire « Ministre, il n'y a pas de soucis qui ça. Il n'y a pas de soucis qui ça. Il n'y a aucun. Tout n'y a aucun. Il n'y a aucun. Il n'y a aucun. Ces ministres ne connaissent pas. Il n'y a aucun. Il n'y a aucun. Il n'y a pas de conclusion. Les injustices ne peuvent pas pas Шwamamamam. Les ministres ne peuvent plus en changer l' tehout. Il n'y a aucun. Ce n'est pas de député. C'est tout lekey. Ce n'est qu'un député. Il ne peut plus nécessairement que lorsque le leader ne manifestait pas d' adolescès. Il n'y a qu'à l'occasion, il n'y a qu'à l'occasion, il n'y a qu'à l'occasion, il n'y a qu'à l'occasion. Cher magistrat, cher procureur, général, près de la cassation, il y a des gens qui ont dit, rejeté en bloc des demandes et de la liberté provisoire, il n'y a qu'à l'entendre. Rejeté en bloc. On ne sait pas qu'on a été étudiant un dossier pour qu'on soit libéré, même si on było trop tôt que ça est détenu dans la prison. Pour qu'on soit gravé, il y a une ou deux personnes. Pour qu'on soit gravé de la prison pendant que la COVID, pour que la COVID n'y ait pas de dés строit enyt Вы. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'accord que la prison n'est pas d'accord avec un endroit où il est bien. Il n'y a pas d'accord avec la prison. Parce qu'il n'y a pas d'accord avec moi. Voilà mon point de vue sur la question. Il n'y a pas d'accord avec l'article 28. Il n'y a pas d'accord avec l'article 62. Il n'y a pas d'accord avec l'article 149. Il n'y a pas d'accord avec l'article 151. 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 Le pouvoir exécutif ne peut donner d'injonction au juge dans l'exercice de sa juridiction. Ni statuer sur le différent. Ni entraver les cours de la justice. Ni s'opposer à l'exécution d'une décision de justice. Le pouvoir législatif ne peut ni statuer sur le différent juridictionnel. Ni modifier une décision de justice. Ni s'opposer à son exécution. Toute loi dont l'objectif est manifestement de fournir une solution à un procès. en cours est nul et de nul effet. Bon, tout le temps vous avez une langue nini pour nous comprendre l'article aussi clair. L'article 151 à la Constitution. Il n'y a pas d'un ministre. Il n'y a pas d'un conseil des ministres. Il n'y a pas d'un premier ministre. Il n'y a pas d'un justice. M. Vital Kamere, M. Baramo, M. Bananiwana. Il n'y a pas d'un bateau entre les mains de la justice. Le comportement de l'exécutif doit être un comportement le silence absolu, l'observation totale et le refus d'interférer. Il n'y a pas d'un député. Il n'y a pas d'un député à l'UNC. Il n'y a pas d'un député à l'UNC. Il n'y a pas d'un député à l'UNC. Il n'y a pas d'un député à l'un. Il n'y a pas d'un député à l'UNC. Le reste, au-dessus de la loi et le lobby ne l'ont pas. N'en parlez pas. N'intervenez pas. La loi le dit. Donc pourquoi vous n'aimez pas la justice ? Pourquoi je ne l'aime pas? La justice c'est ça. Il y a des gens qui se sont paralysés. Il y a des gens qui se sont malent ! Il y a des gens qui se sont mal sur la justice. Elle s'appelle ça. C'est pas possible. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse la RDC. Sous-titrage ST' 501